Monsieur Abdel Aïtid, vous êtes avocat au barreau de Paris et docteur en droit. On a vu hier le président de la République du Sénégal, Macky Sall, contrairement aux engagements qu'il avait pris devant le peuple sénégalais, on a ramené son mandat de 7 ans à 5 ans, finalement a renoncé, parce que le Conseil constitutionnel aurait dit qu'il ne pouvait pas le faire. Quel est le commentaire que vous faites de cette affirmation, de cette déclaration du président du Sénégal ? Écoutez, vous avez bien fait d'utiliser le conditionnel, effectivement, parce que c'est très surprenant de la part du président Macky Sall de vouloir se réfugier derrière la décision du Conseil constitutionnel pour justifier le non-respect d'une promesse, c'est-à-dire de la parole donnée, de réduire le mandat à 5 ans. D'autant plus que, quand même, ce qui s'est passé est très clair. Le président de la République, c'est une possibilité que la Constitution, l'article 51, lui donne, c'est-à-dire qu'il peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnel au référendum. Cela veut dire qu'on était dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil constitutionnel. Je le rappelle, le Conseil constitutionnel a deux domaines de compétences, des compétences consultatives, c'est-à-dire de conseil, et des compétences contentieuses, c'est-à-dire lorsqu'il y a un différent sur l'interprétation, l'application ou les rapports entre les pouvoirs publics ou les autorités. Pour savoir est-ce qu'on était dans le cadre des fonctions consultatives, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y avait une différence juridique, est-ce qu'il y avait un désaccord entre deux ou plusieurs parties. Là, il n'y en avait pas. Cela veut dire qu'on est sûr, en tout cas sûr, d'être dans le domaine du contrôle préventif. Et le Conseil constitutionnel le rappelle, et le rappelle, il l'a rappelé dans la décision qui a été rendue, je mets décision entre guillemets parce qu'on y reviendra, sur l'appellation. Mais surtout, le Conseil constitutionnel précise qu'effectivement, dans le cadre de ce contrôle préventif qui est destiné à éviter des difficultés, en amont, il n'a qu'un pouvoir de contrôle minimum. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on est bien d'accord que le président de la République avait consulté le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences consultatives, l'article 51 qui prévoit dit qu'il peut recueillir l'avis. Il peut recueillir l'avis. Donc, ce n'est pas parce que dans la décision numéro 1, c'est 2016, qui a été rendue publique hier, qui a été dévoilée en tout cas par le président, et qui a été rendue à la séance du 12 février 2016, ce n'est pas parce que c'est marqué décision, que c'est quelque chose qui écarte l'avis. Ça reste toujours un avis. Parce que la constitution dit que le président peut recueillir un avis. Donc, pour vous, le président pouvait se passer de l'avis du Conseil constitutionnel ? Oui, pour deux raisons. D'abord, il pouvait se passer de l'avis du Conseil constitutionnel et respecter son engagement électoral qui était d'emmener le mandat à 5 ans. Oui, trois arguments permettent de le justifier sans risque de se tromper ou sans risque d'être démenti. Premier argument, c'est que l'article 51 dit clairement que le président peut recueillir l'avis. Donc, il dit que peut, ça veut dire que c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. On n'a pas dit doit. Il peut, donc après avoir recueilli l'avis, donc ça veut dire que l'article 51 précise bien que c'est un avis, et ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel se rend quelque chose où c'est marqué décision que ce ne sera plus un avis. La constitution dit que le président ne peut avoir qu'un avis. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'effectivement, en droit public, l'esprit du droit public est imprégné de cette précision importante. C'est que si c'était un avis obligatoire, il aurait eu immédiatement la mention de recueillir l'avis conforme pour montrer que le président de la République sera en situation de compétence liée, comme on le dit, en droit administratif. Ou en droit public, tout court. Le troisième élément ressort déjà des autorités qui sont consultées. Ce n'est pas seulement le Conseil constitutionnel. On lui demande, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale. On parle du président de l'Assemblée nationale avant de parler du Conseil constitutionnel. On est dans l'esprit de la collaboration des organes. De la collaboration des organes, parce que si la séparation du pouvoir est le socle des démocraties modernes, on estime effectivement que pour certaines questions d'intérêt national, les pouvoirs publics doivent, en un mot, essayer de se concerter pour harmoniser les vues, pour ne pas s'enliser dans des débats parlementaires sans fin, ou dans un contentieux constitutionnel qui peut empêcher la promulgation ou l'application de la loi. Donc, il devait recueillir l'avis du président de l'Assemblée nationale, mais aussi du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que c'est deux organes différents. Et il n'est pas exclu que ces deux organes n'aient pas la même interprétation. Ça veut dire que si le président était tenu de suivre l'avis, l'article aurait précisé est-ce que c'est l'avis du Conseil constitutionnel ou l'avis de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est qu'il aurait aussi prévu, il ne fallait plus prévoir plutôt, l'hypothèse de deux avis opposés. Et l'article s'évertirait à donner la solution à dire que c'est l'avis de telle ou telle autorité qui va primer. Tout cela, pour vous montrer qu'il ressort de manière claire, sans conteste, de la rédaction. Dans la rédaction de l'article 51, il est dans l'esprit du constituant, effectivement, que c'est un avis purement consultatif. Maintenant, bien sûr, vouloir, effectivement, dire que le Conseil constitutionnel m'a empêché. Ça, quand même, c'est un argument qui ne résiste pas à l'analyse. D'autant plus que, dernière précision, vous l'avez vu, au niveau du point où l'article, ou de l'article en tout cas, où le Conseil constitutionnel a traité de la réduction du mandat, le Conseil constitutionnel, parlant de l'article 27, vise plutôt le caractère impersonnel et général des règles de droit qui lui paraissent et paraissent. Il ne l'affirme pas de manière catégorie. Il utilise des pincettes, des précautions qui lui paraissent incompatibles avec le caractère permanent et intemporel de la Constitution. Ce qui veut dire qu'en termes clairs, l'article 27 prévoyait une disposition transitoire qui va exprimer ou préciser, en tout cas, le fait que la nouvelle réforme va s'appliquer immédiatement au président en fonction pour éviter d'avoir la même polémique qu'on avait en 2012. Mais à vous écouter, on a l'impression que c'est les mêmes calculs politiques que nous avions connu en 2012 qui sont en train de se répéter et qui pousseraient Matissa à repousser encore la date de l'élection présidentielle. C'est des calculs politiques, c'est quoi exactement ? Bon, écoutez, vous savez, il y a un grand penseur, un grand spécialiste du droit public qui s'appelle Prosper Veil, théoricien de l'État de droit, et qui disait que le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Ici, on a l'impression que le président avait décidé d'aller jusqu'en 2019. Il fallait maintenant trouver un habillage juridique. Et c'est l'habillage qui a été servi hier. Le superfuge, plutôt, consiste à aller demander l'avis d'un conseil constitutionnel dont on connaît la jurisprudence parce qu'en 2012, ce que le conseil constitutionnel a dit en 2016, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, je considère, c'est le conseil constitutionnel qui considère que la loi constitutionnelle n'est pas rétroactive et que, de toutes les manières, il n'y a pas à le préciser dans la constitution. Donc, on connaissait déjà l'issue, la position. C'est le contraire qui aurait été surprenant de voir le conseil constitutionnel faire un revirement de jurisprudence en si peu de temps. Si on fait un peu de droits comparés, dans les grandes démocraties comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Cour suprême fait quasiment des revirements de jurisprudence tous les 25 ans, voire 50 ans. Donc, le conseil constitutionnel, encore une fois, n'a fait que réaffirmer sa position en 2012. Maintenant, vouloir, aujourd'hui, se réfugier derrière cet avis du conseil constitutionnel pour dire que, finalement, je vais faire ces temps, certes, juridiquement, c'est habile, mais politiquement, ce n'est pas crédible.